Wesh bien ou quoi, tranquille ou quoi, tranquille, je sais qu'on est dans une période absolument incroyable, qu'on est à deux doigts d'une guerre totale, que les bombes vont fuser de n'importe où. Mais là, on fait une petite pause, football, pour parler de Lionel Messi et du match qu'il a fait hier, absolument magnifique. On ne va pas se mentir, j'ai beaucoup ouvert ma bouche, je dois être puni. Voilà, donc je dois recevoir une fessée, on doit m'attacher, mettre une pomme dans ma bouche et me frapper. Jusqu'à ce que je dise que Messi, il est fort, vous comprenez, et que tout ce que j'ai dit, je retire. Parce que là, ce qu'il est en train de nous proposer avec le Paris Saint-Germain, c'est absolument incroyable, mesdames et messieurs. Oui, vous allez me dire, ce n'est pas le moment de parler de ça. Mais regardez, là, ce que Messi vient de faire, c'est une bombe. Il est parti à Barcelone, retrouver ses amis, vous comprenez ? Regardez comment il est habillé, avec la tenue du Paris Saint-Germain. Donc tous les paparazzi qui étaient à Barcelone l'attendaient. Oh là là, ils avaient encore le couteau qui remuait dans la plaie. Et c'est Messi qui piquait avec son petit couteau comme ça. Surtout les Barcelonais. À chaque fois qu'ils faisaient un pas à Barcelone avec cette tenue, oh là là, ça brisait le cœur de tout le monde. Tu te rends compte ? Là, il se conduit comme un vrai Parisien. Tu entends ce que je te dis ? Là, il se conduit comme un real Parisien. Tu vois, lui, ça y est, il a visité la Tour Eiffel. Je pense qu'il est parti en banlieue, qu'il s'est posé, il a dû fumer une petite chicha. Il a dû comprendre qu'à Paris, ça ne rigole pas. Tu vois ce que je veux dire ? Ici, c'est Paris. Paris. La banlieue influence Paris et Paris influence le monde. C'est Ninho qui a dit ça. Ce n'est pas Pochette de Ninho. Tu comprends ? Parce que Pochette de Ninho, c'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Bon, là, il commence à nous sortir des petits matchs assez intéressants. On ne va pas se mentir, ça fait deux, trois matchs. Non, j'avoue, il y a Nantes qui nous ont fracassés. Mais mis à part Nantes, il y a quelques matchs qui ne sont pas à jeter à la poubelle. En tout cas, je tiens à m'excuser à toute la population Messi. Voilà, donc j'ai effectué. Oui, j'ai dit que Messi, c'était Messi. Je m'en excuse. Ce n'est pas Faudier, c'est Fossus. Voilà, j'assume totalement. Je dis n'importe quoi. Je suis un foutix. Voilà, je suis vraiment désolé. En plus de ça, Ronaldo, en dix matchs, il n'a mis qu'un seul but. Il n'arrive plus à marquer. On ne le reconnaît plus. Donc, c'est officiel. Messi, ça fait mal de le dire, mais Messi est devant Ronaldo. Voilà, donc je sais qu'il y a plein de gens qui seront contents. D'autres qui seront très déçus de mon action. Mais là, je ne peux rien faire. Parce que là, Messi, le passe décisif qu'il est en train de délivrer tout le temps à Kiki. Oh là là. Kiki de Bondi, tu te rends compte ? Il vient de dépasser Zlatan Ibrahimović. Enfin, il l'a rattrapé. Là, il va bientôt dépasser Cavani. Oh là là. Quelle douceur. Quelle beauté. Ce n'est pas absolument magnifique. Tout ce qui se passe, mis à part ce qui se passe autour. Je te parle dans le monde du foot. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que dans le monde réel, ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec les Messi. Parce que Messi, tu l'envoies en Ukraine avec un ballon. Ah oui, oui. Il n'y a rien qui va avec qui. Les gens, ils vont regarder. Ouais, c'est beau, mais écoute. Nous, on a des choses à faire. Donc, soit tu prends les armes, soit tu ranges ton ballon. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en tout cas, grosse force à Messi qui commence à retrouver les petites sensations gotesques qui lui sont coupes.